Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage officiel de ce mois d'octobre. Je vais tout vous dire, vous dire si vous allez déménager, si vous allez retrouver un emploi, si vous allez rencontrer l'amour grâce à mes cartes de tarot. Je vais commencer ici tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, je sais que vous vous connaissez, mais pour certains, ils ne me connaissent pas, donc je vais me présenter très rapidement. Je suis Lani, carton ancienne et formatrice. Ici, sur ma chaîne, vous découvrez des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique mensuel. Vous avez également des tirages pour apprendre le tarot, des vidéos pour apprendre le tarot et des tirages intemporels. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter les vidéos de votre ascendant, par exemple, de votre signe lunaire, ou des vidéos pour apprendre le tarot, etc. Et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Allez, on y va. Allez les lions. Les lions, ascendant lion et lune en lion, que va-t-il se passer pour ce mois d'octobre ? Quels sont les messages importants ici à retenir pour ce mois ? Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu. C'est une très belle carte. C'est la carte l'étoile. L'étoile qui dit bien que pour ce mois d'octobre, vous pouvez garder la foi parce qu'il y a de fortes chances, de fortes probabilités que l'un de vos projets se réalise. Vous avez la protection ici de votre bonne étoile. Alors, pourquoi j'ai recouvert cette carte ? C'est parce qu'il y a de la nudité sur certaines cartes. C'est comme ça. C'est le tarot de Marseille. C'est un art ancien. C'est un tarot très ancien. J'ai été sanctionnée plusieurs fois et je n'ai pas envie de perdre ma chaîne. C'est pour cela que je cache certaines cartes. Je suis obligée. Vous comprenez, je n'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube. Allez, on y va. L'étoile est sortie. On va la mettre en fait de côté. Voilà. C'est une carte supplémentaire. Ici, nous avons le battleur. Super. Donc, un nouveau départ là qui s'annonce. Donc, vous pouvez justement espérer un nouveau départ parce que je sens que certains d'entre vous espèrent justement un nouveau projet, espèrent un nouveau travail, espèrent une nouvelle relation sentimentale. En tout cas, un renouveau, un changement positif dans votre situation. On a ici le diable. Le diable placé en négatif qui parle bien de tension, d'opposition, de peur aussi, de ce sentiment d'être attaché, d'être enchaîné. Donc, il peut s'agir d'un attachement malsain pour certains d'entre vous. On a la roue de fortune qui dit bien qu'il y a la fin de cycle en vue d'un nouveau cycle. Donc, ça rappelle bien ce nouveau départ. Donc là, en fait, ça vous encourage à vous dire que même si en ce moment vous traversez une période difficile, eh bien, la vie est un cycle. C'est un cycle qui bouge, un cycle qui tourne, un cycle qui est continu. Donc, la vie change. C'est perpétuel. C'est continu. Donc, ça ne restera pas bloqué indéfiniment. Donc, ça signifie bien avec la roue de fortune que la roue va tourner en votre faveur. Qu'il y a vraiment une période ici qui s'annonce, une période vraiment profitable. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Vous êtes sur la bonne voie. On ne vous découragez pas. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la carte La Maison de Dieu qui parle bien d'un changement assez brutal à la fin de ce mois d'octobre. Donc là, il y a une nouvelle inattendue qui va vous tomber sur la tête. Donc, ça pourrait signifier un déménagement. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça pourrait signifier aussi un changement de travail pour certains d'entre vous. Surtout si vous espérez changer de travail ou si vous espérez quitter votre travail. Donc, il y a de fortes probabilités que ça arrive là à la fin de ce mois d'octobre. Ça peut aussi parler d'une rupture, une rupture sentimentale, une rupture qui doit avoir lieu parce que vous vivez une situation, une relation très toxique depuis un certain temps. Et c'est vrai que là, vous arrivez au bout du bout. Et je sens qu'une rupture pourrait se mettre en place dès la fin de ce mois d'octobre. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet quand même assez surprenant, assez soudain, comme si c'était inévitable. Ça va vous tomber sur la tête. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inconfortable. Ça peut annoncer une crise émotionnelle, quelque chose d'assez cataclysmique. Mais voilà, c'est libérateur, c'est salutaire, c'est pour votre bien, si je peux dire ça comme ça. Et ça annonce, comme je vous l'ai dit ici avec le battleur, un renouveau, un changement. Donc, il y a bien un changement, il y a bien un nouveau départ. Vous avez tous les outils ici pour réussir, quel que soit le domaine de vie. En contre, on a le diable qui parle de vos peurs qui pourraient vous paralyser, vous bloquer. Ça peut aussi parler d'un attachement assez malsain, d'une situation très toxique qui vous empêche vraiment d'avancer dans vos projets, de profiter de ce renouveau. Mais sachez que ce renouveau arrive. Il arrive. On voit bien la roue de fortune en vibration qui vous dit bien que vous êtes sur le point de tourner la roue en votre faveur. Donc, saisissez les opportunités qui viennent à vous parce qu'il y en aura des opportunités en ce milieu de mois d'octobre, que ce soit au niveau professionnel, financier, sentimental. Et là, avec la maison de Dieu, il y a vraiment un changement assez brutal, comme je vous l'ai dit, assez soudain. Ça peut parler du déménagement. Vous pourriez déménager à la fin de ce mois d'octobre. Pour d'autres, ça pourrait parler de changement de travail, comme je vous l'ai dit, d'une rupture professionnelle ou d'une rupture sentimentale. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler d'une opportunité qui va vous tomber dessus à la fin de ce mois d'octobre. Et cette opportunité va vous libérer de ces attachements malsains, de ce lien toxique, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau spirituel et même au niveau de votre quotidien. Donc, il y a vraiment un changement majeur qui se met en place à la fin de ce mois d'octobre. Allez, on va rajouter d'autres cartes ici du tarot classique. Et puis, comme je vous l'ai dit avec l'étoile, vous êtes sur la bonne voie. Là, ça insiste sur le fait que vous ne devez pas vous décourager. Vous avez l'étoile en plus qui vibre là sur ce tirage de ce mois d'octobre qui signifie bien qu'il faut vraiment garder la foi que vous êtes sur la bonne voie d'un grand changement de vie, que vous êtes justement sur la voie de transformer votre vie en général. Allez, qu'est-ce qu'on a comme les salles supplémentaires avec le tarot classique ? Bon, on a de nouveau le battleur et là, on l'appelle ici dans ce tarot le magicien. Ça signifie bien ici et ça insiste, ça confirme bien ce nouveau départ que je vois. On a bien ce renouveau, cette transformation. Ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un déménagement, d'une nouvelle habitation, ça pourrait parler d'une nouvelle rencontre à venir. Mais moi, je sens plutôt que c'est un nouveau départ pro. C'est un changement très positif que vous souhaitez depuis un certain temps. Vous avez en plus tous les outils pour transformer votre vie. Vous avez les capacités, le potentiel pour réussir. Donc, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de vous-même parce qu'en face, c'est vrai qu'on a le diable qui signifie qu'il y a encore des tensions, des peurs. Là, on voit bien avec le 5 de Pentacle qui peut parler justement de vos peurs de manquer, de vos peurs d'être rejetées, de vos peurs d'être seules, d'être démunies, de cette peur de ne pas pouvoir réussir à attirer l'abondance vers vous, à attirer la prospérité vers vous. Donc, c'est vrai que ça peut parler d'un manque d'argent pour certains d'entre vous, c'est vrai. Ça pourrait créer des peurs justement pour votre avenir, pour vos projets, mais ça peut parler aussi comme je vous l'ai dit d'un attachement assez malsain qui est dû à ce que vous vivez aujourd'hui ou qui est dû à ce que vous avez vécu dans le passé et il y a toujours encore des séquelles de ce passé dans votre vie aujourd'hui. La roue de fortune, ben voilà, faites attention, on a le 7 d'épée qui est un avertissement, faites attention à justement cette attache toxique, à ces liens toxiques avec certaines situations qui se répètent, faites attention aussi à des personnes de votre entourage qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau de votre quotidien. Donc oui, là, il va falloir vraiment être, comment dire, pas être méfiant, mais faire attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez, ça c'est vraiment important. Mais surtout, ne vous sous-estimez pas, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, parce qu'il risquerait de vous faire prendre de mauvaises décisions ou de faire des mauvais choix. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah super, on a l'empereur qui parle bien d'un retour à la stabilité grâce à ce changement assez soudain. Vous voyez ? Donc, il va falloir pour atteindre cette stabilité, eh bien, détruire un ancien schéma de vie. Détruire d'anciennes habitudes totalement toxiques. Vous débarrassez de vos peurs, ou vous éloignez de certaines personnes qui créent des peurs autour de vous et forcément, vous êtes influencés dans ce sens-là et vous avez peur vous aussi d'avancer et de prendre des risques. Donc, pour atteindre justement cette stabilité, cette sécurité, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre vie en général, eh bien, il va falloir vraiment prendre des décisions assez brutales. Il va falloir vraiment, comme je vous l'ai dit, vous débarrasser d'un ancien schéma de vie qui est totalement obsolète. Donc, il y a quelque chose d'assez brutal, c'est vrai, d'assez soudain, c'est vrai. Mais il faut tout ceci, il faut prendre conscience de tout ceci pour atteindre cette stabilité. Et si vous souhaitez atteindre une stabilité, c'est ce que me dit mon guide professionnel pour certains d'entre vous, il va falloir en fait quitter votre emploi actuel pour justement, eh bien, obtenir cet emploi qui va vous permettre d'attirer vers vous cette sécurité financière, cette sécurité matérielle dont vous avez besoin. Donc, il y a un autre travail pour vous. Voyez ? Donc, assurez vos arrières, évidemment. Si vous quittez votre emploi, il faut que vous ayez un emploi à côté. C'est évident. Allez, quels sont les autres messages ici avec le Godin vers le tarot ? Allez, on a... Il va falloir vous battre ici avec le 5 des bâtons pour justement atteindre cette sécurité matérielle, cette sécurité émotionnelle, cette stabilité. Mais vous avez des ressources justement pour vous battre, pour ne pas renoncer et pour gagner des batailles. Il y a quand même des victoires là qui s'annoncent dont une victoire, c'est-à-dire cette transformation positive, ce nouveau départ. Mais c'est vrai qu'il va falloir continuer à fournir des efforts. Bon, là, on a de nouveau l'étoile. Donc, c'est magnifique étoile qui est sortie ici et l'étoile qui est en contre. Alors, même si elle est placée en négatif, c'est une carte extrêmement positive qui vous encourage justement à garder la foi qui dit que vous êtes protégé par l'univers et qui dit aussi qu'il y a de fortes probabilités que votre projet se concrétise. Vous êtes sur la bonne voie. Surtout, ne vous découragez pas, ne renoncez pas à vos projets. Qu'est-ce qu'on a au-dessus ? On a de nouveau la tour. Sur cette carte, elle est encore plus explosive. Elle dit bien en fait que vous êtes sur le point de détruire un ancien modèle de vie qui est totalement obsolète, qui ne vous correspond plus pour autre chose. Donc, ça pourrait parler d'une annonce soudaine, d'un déclic, d'une prise de conscience. Et justement, ce déclic, cette prise de conscience va vous permettre de tourner la route à votre avantage et justement de vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus, de vous éloigner de ces tensions, de ces oppositions et surtout, va vous permettre de couper ces liens toxiques qui vous empêchent aujourd'hui d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Donc là, si vous souhaitez déménager, et pour vous, c'est très important, ça participe à votre transformation, il y aura un déménagement ici pendant ce mois d'octobre. Et là, on a une bonne nouvelle qui arrive vers vous et c'est le cavalier de bâton qui vous annonce en fait cette stabilité, ce nouveau départ, cette sécurité, que ce soit au niveau financier, professionnel, émotionnel, voire même sentimentale. Mais c'est vrai ici qu'il y a quand même un gros changement qui se prépare, quelque chose d'assez soudain, mais quelque chose de salutaire, tout simplement, de salutaire et de bénéfique qui va vraiment vous apporter une nouvelle joie, un nouveau bonheur, un accomplissement. Ça vous manque tout ceci aujourd'hui. Il vous manque cet accomplissement. Il vous manque le fait de vous sentir à votre place. Et c'est vrai qu'il va falloir vous battre et qu'il va falloir vraiment ici prendre conscience de votre valeur. Parce que vous, vous avez de la valeur. Parce que je sens qu'autour de vous, il y a un entourage qui vous sous-estime. qui vous empêche en fait d'aller de l'avant. Donc, il est très important pour vous de vous éloigner de cet entourage, de vous entourer de personnes plutôt qui vous stimulent, qui vous motivent, qui vous soutiennent. Et on voit bien ici quand même un changement assez drastique, si je peux dire ça comme ça, qui se profile en ce milieu de mois d'octobre avec cette notion quand même d'inattendu, de surprise. Mais c'est une belle surprise ici qui vous attend. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message là, comme conseil du tarot des étoiles sur le mois d'octobre ? Hop là ! Allez, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a le 2 de bâton magnifique carte qui dit bien en fait ici qu'il y a un changement qui se prépare. La roue va tourner en votre faveur. Il y a des opportunités pour vous d'attirer justement le soleil dans votre vie, la lumière. il y a véritablement une éclaircie, il y a une clarté d'esprit que vous allez pouvoir avoir, il y a un nouveau bonheur qui se profile, une nouvelle joie, de la stabilité également. Donc, oui, vous êtes sur la bonne voie. Un projet va se concrétiser, la roue va enfin tourner. Vous êtes sur le point de vous réaliser. Mais c'est vrai qu'il va falloir fournir les efforts qu'il faut pour atteindre justement vos objectifs. Et il y a, comme je vous l'ai dit, une transformation assez, on va dire, assez brutale si je peux dire ça comme ça qui se profile. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 2 de pentacle signifie bien un retour à l'équilibre, à l'équilibre financier pour certains d'entre vous, à l'équilibre émotionnel. Donc moi, je vois bien ici que vous allez réussir à trouver un équilibre. Ça ne va pas être facile il va falloir vous battre comme je vous l'ai dit, il va falloir jongler entre plusieurs choses. Mais je vois en fait ici la recherche qui est quand même très importante pour vous d'un équilibre. Qu'il s'agisse d'un équilibre financier, émotionnel, professionnel. Donc là, je vois bien en fait qu'il y a du soutien et qu'il y a l'univers en fait qui vous soutient, qui est là et qui va vous mettre sur votre chemin toutes ces possibilités pour vous de transformer votre vie et surtout d'attirer de la stabilité, en tout cas de vous sentir beaucoup plus en sécurité quel que soit le domaine de vie. Voilà pour ces messages, pour ce tirage officiel de ce mois d'octobre. Je ne sais pas vraiment que ça va vous aider. Vous avez le tirage en avant-première du lion qui est déjà disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à regarder pour avoir un peu plus d'informations sur votre signe. Vous avez aussi les vidéos de votre ascendant, de votre signe luminaire ici sur la chaîne. Je vous offre également deux cadeaux pour ceux que ça intéresse. Le guide PDF des protocoles pour se libérer de blocages amoureux selon son signe astrologique. Vous avez le lien juste en dessous pour le télécharger. C'est gratuit. Vous le recevez dans votre mail. Et vous avez également pour ceux qui souhaitent commencer à apprendre le tarot, ma formation vidéo qui s'intitule Le chemin rapide du tarot qui se compose de plusieurs vidéos. En tout cas, vous avez les informations juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien. Vous vous inscrivez et vous recevez l'information dans votre boîte mail. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Merci de m'avoir écoutée et merci pour votre fidélité à la chaîne. Et on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.